Je me souviens que si tu avais trompé aussi, le jour de mon anniversaire, j'avais fait une fête d'anniversaire et il m'avait trompé avec ma meilleure pote dans une tente. Ouais, il a couché avec et tout. Bienvenue dans « Je n'ai jamais ». Deux potes doivent répondre à une série de questions. S'il s'avère qu'ils ont déjà fait ce qui se trouve sur l'affiche, ils vont devoir manger une pizza piquante. Je n'ai jamais été larguée. Ça commence déjà super bien. Déjà. Là, ça va. Oh putain. Ça commence déjà super mal. Je pense qu'on m'a larguée parce qu'il pensait que j'allais le larguer. On m'a larguée parce que je l'avais trompé. Bon, en même temps, ça s'est normal. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Mon téléphone, il avait des doutes, il a fouillé, il l'a trouvé. Tu l'aimais ou tu l'aimais pas ? Bah ouais. Avant, j'étais un peu une petite popole. Là, ça faisait longtemps que j'étais incomplée. Je me suis dit « bon ». Moi aussi, tu avais trompé aussi, le jour de mon anniversaire. J'avais fait une fête d'anniversaire et il m'avait trompé avec ma meilleure pote dans une tente. Ouais, il a couché avec et tout. Je n'ai jamais créé de faux comptes pour stalker mon ex. J'en ai quatre déjà sur mon téléphone. Mais mon ex, d'ailleurs, il m'a bloquée. Il a bloqué les autres comptes que je peux faire. Du coup, j'ai dû demander à une pote de faire un faux compte et qu'elle me le passe pour que je puisse le stalker. Mais c'est vrai, quand j'étais plus jeune, t'as un peu le swam de te faire larguer ou t'as un peu le swam de ne pas être avec la personne. Allez, c'est un moment, c'est limite pour m'apaiser, tu vois. Genre, je me dis « je suis pas avec toi », mais dans ma tête, je me dis « bah, une partie de moi est avec toi encore ». Genre, apprécièrement. Et c'est hyper mal de faire ça. Moi, c'est juste parce que tu es en vrai. Tu vois, quand je vois, il est en Xavre. Je viens. J'arrive en mode « oh, t'es là, dis donc ! » C'est un hasard. Du coup, je n'ai jamais brisé de cœur. Ouais, toi, tu peux tout… C'est ce que j'allais dire. Oui, oui. C'est pas bien ce que j'ai fait. Racontez-nous les mecs que vous avez poussé la peau. Et moi tous, en fait. Putain, mais ils ont la vie dure avec toi ! Déjà, j'ai pas été fidèle à aucun de mes copains, donc j'aurais tous brisé le cœur. Après, notre lâche, ils se sont dit « ok, maintenant, on sait ce qu'on ne veut plus ». J'ai été une leçon dans leur vie. J'étais amoureuse de quelqu'un. Cette personne, du coup, m'avait quittée. Enfin, je n'ai pas réfléchi. Je me suis dit « ouais, bah… » Donc non, j'ai décidé de me mettre avec son meilleur pote. Je suis restée un mois avec et finalement, j'ai décidé de finir cette relation parce que ça venait toxique. J'ai merdé, tu vois, et je me sentais tellement mal. Et donc, le son de morale, c'est « je ne me sortais pas avec… » Les potes, à vos ex. C'est moi qui les ai brisé du cœur. C'est moi la connasse dans l'histoire. Donc, ils sont pas tous revenus, mais il y en a un. Il était hyper triste de se faire une relation. Il m'a fait croire que son père était mort. Parce qu'en fait, deux jours avant, j'avais appris qu'il m'avait trompée. Genre, je suis arrivée chez lui. Genre, on s'est discuté. Et puis, bah, j'ai volé ses clés de voiture et je suis partie, quoi. Deux jours après, il m'a rcelle l'appel. Je me dis « vas-y, il a cramé. » Je décroche. Et là, il me dit « mon père, il est mort. » Puis, j'y vais chez lui. Je reste la nuit là-bas pour le soutenir. Et au matin, je me réveille. Je vois, il est au téléphone avec quelqu'un. Et là, j'écoute comme ça. Et j'entends, il dit « bon, bisous papa, je t'aime. » Pardon ? Comment ça, papa, t'es pas aussi elle ? Alors, je n'ai jamais conseillé à ma pote de quitter son mec. Non. J'ai déjà vu aussi des copines à moi qui n'étaient pas forcément bien avec leur relation, avec leur homme. Mais je sais pas, j'ai pas la prise de pouvoir pour leur dire « ouais, genre quitte-le. » Moi aussi, j'ai déjà conseillé à ma pote de le quitter quand je vois que le mec, il est trop toxique pour elle. Est-ce que vous avez déjà conseillé à une famille de tromper son mec ? Non. Ah, t'as née. Non, j'ai pas conseillé. Et je lui ai dit « il n'y aura personne d'autre courant que moi. » Non, parce que déjà, ça va me retomber sur moi. Et surtout que je sais la douleur de la tromperie. Donc, j'ai pas envie d'instaurer la douleur chez les autres. Ceux qui l'ignorent ne veulent pas lui faire de tort. Et du coup, je n'ai jamais pleuré pour un mec. On m'a déjà pleuré. Je te bouffe vraiment les deux pizzas maintenant. Mon premier amour, il m'a quitté du jour au lendemain. Et je pense que c'était la pire douleur au monde parce que tu t'y attends pas. Et c'était genre sur le bord du tram. Dans le tram, j'ai pleuré devant tout le monde. Et je voyais que les gens avaient de la peine pour moi. Parce que même moi, je me voyais, j'avais de la peine pour moi. Et je pense que ça m'a pris plus de deux ans à me remettre de cette histoire. Oui, ça s'était fini parce que du coup, je l'avais trompé. Mais toi aussi, tu te trompes et après, tu pleures. Moi, j'avais un peu déconné. En fait, on s'était retrouvé à la même fête. Mais ça faisait genre une semaine qu'on n'était plus ensemble. Donc pour moi, on allait se remettre ensemble. Et il était là, non, c'est mort, on ne s'en mettra pas ensemble. Donc j'ai pleuré genre toute la nuit. Et genre, je suis suivie dans la ville toute la nuit. Tu sais qu'à un moment, je pense que je suis accrochée à son pied. Genre, on me pleure et tout. C'est si dramatique ! Les gens ont commencé à me voir, tu vois, et qu'à ce moment-là, je me suis revue aussi. Et je me suis dit, non, là, j'abuse. Non, mais genre, là, chez moi. Il ne faut pas avoir de regrets, mais je pense que le fait que j'ai blessé quelqu'un, là, je l'ai regretté. Si tu vois cette vidéo, je suis vraiment désolée. Moi, je pense que je regrette d'avoir trompé mes copains. Mais sinon, on est des gentilles personnes. Ouais. Je pense pas que je recommencerai à tromper, mais que je quitterai avant, quoi. Cherki, si tu vois cette vidéo, je suis désolée.